Yo, salut à tous et bienvenue sur Locan.jp Aujourd'hui on va faire une petite vidéo super simple sur la rumeur qu'il y a eu la semaine dernière basée sur un article de Bloomberg qui expliquait qu'Apple autoriserait dès l'année prochaine les développeurs à créer des applications pour iOS iPad et iPhone et macOS dans un seul et unique bundle Alors, pour faire très simple ça s'appellerait une application universelle les applications universelles ça existe déjà sur iOS, quand vous téléchargez je vous dis n'importe quoi Netflix vous téléchargez Netflix sur votre iPhone et dans l'App Store vous allez également pouvoir télécharger Netflix sur votre iPad c'est la même application qui va s'adapter au device sur lequel vous allez l'utiliser donc si c'est un iPhone ça téléchargera une version iPhone si c'est un iPad ça téléchargera la version iPad et ça c'est quand même pas trop mal il y a même une version une possibilité offerte par Apple qui s'appelle l'App Slicing qui permet de découper l'application en petits trucs de telle sorte que vous ne téléchargez que les versions de l'application les panneaux d'interface les images etc qui vont correspondre à la taille de votre device à vous personnellement mettons que vous avez un iPhone X vous allez télécharger uniquement la version d'iPhone X et pas toutes les versions qu'il y a dedans pour avoir des applications plus légères c'est pas utilisé par tous les développeurs hélas mais ça permet effectivement de faire des applications plus légères là la grosse nouveauté la grosse rumeur en l'occurrence l'état actuel des choses c'est juste une rumeur ça serait d'autoriser les développeurs à faire des applications iOS et macOS dans une seule et même application ça aurait pour conséquence à court terme évidemment de ne faire qu'un seul App Store vous auriez l'App Store sur votre Mac l'App Store sur votre iPhone ou votre iPad et il y aurait les mêmes choses sur l'un et sur l'autre dans un monde parfait évidemment vous téléchargez Netflix sur votre iPhone une application Netflix elle existe également sur votre Mac de la même manière vous téléchargez une application sur votre Mac elle existe également pour votre iPhone moi la première que je vois par exemple c'est Overcast qui est l'application dont je me sers pour les podcasts j'aimerais bien qu'elle soit disponible sur Mac si le développeur utilise ça et bien l'application que j'ai sur mon iPhone pourra exister s'exécuter sur mon Mac pourquoi pas c'est cool ça c'est bien ça veut donc dire qu'il y aura une certaine facilité pour faire du portage des applications d'iOS vers des applications Mac dans le cas d'Overcast ou des applications Mac vers iPhone, iPad la fuite, la rumeur part d'un truc très simple c'est que Apple autoriserait dès l'année prochaine l'annoncerait du coup à la World Wide Developer Conference de 2018 Apple autoriserait les développeurs dès l'année prochaine à contrôler les applications via une surface tactile une souris ou un stylet c'est en fait IOS ou Mac OS c'est uniquement cette zone de contrôle qui est importante donc je suppose qu'Apple mettra que le système d'exploitation s'occupera de faire la translation entre c'est une souris qui bouge ou c'est un doigt qui touche un écran pour effectuer ou pas un clic ça c'est bien mais la vraie raison selon moi et là je mets mon plus beau costume de Nostradamus parce que ces derniers temps j'ai quand même la patate à mon avis l'idée c'est d'arriver à un Mac OS qui s'exécute sur des processeurs ARM alors là j'ai perdu beaucoup de monde je vous la fais courte actuellement un iPhone un iPad ça fonctionne avec un processeur qui est un processeur développé par Apple c'est une puce A10 A9 pour les versions plus anciennes je ne sais même pas si on est au A11 je crois qu'on est au A11 processeur A11 le A11 c'est le processeur Bionic sur l'iPhone X sur l'iPhone 7 Plus c'était un processeur A10 Fusion donc avec plusieurs coeurs de processeur etc et sur les Mac en opposition on a des processeurs Intel standard des i3, i5, i7 des Xeon sur l'iMac Pro des M3, M5 et i7 sur les Macbook d'entrée de gamme mais chaque processeur a besoin de son jeu d'instruction en parlant simplement une application doit discuter avec le processeur dans un certain langage si l'application s'exécute sur un processeur ARM elle va discuter en ARM si elle s'exécute sur un processeur Intel elle va discuter en Intel c'est pour ça qu'à une époque quand les Macs étaient sur des processeurs Power PC il a fallu faire toute une migration d'applications et de systèmes d'exploitation quand le Mac est passé sur Intel ça a été un gros 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 chantier là je le vois venir gros comme une maison qu'Apple veut rebasculer tous les systèmes sur des puces faites maison développées par Apple pour Apple parce que si vous regardez les performances d'un iPad Pro avec un MacBook Pro ça se tient quand même pas trop mal un iPad Pro éclate littéralement un MacBook les derniers iPhones éclatent un MacBook en termes de performance pure donc je vois bien que cette phase de on vous autorise vous les développeurs à faire des applications qui fonctionnent et sur Mac et sur iOS donc et sur ARM et sur Intel c'est un premier pied timide mais nécessaire d'Apple pour aller vers un monde où les Macs et les iPhones iPad, Apple Watch etc. mais tout ce qui est Apple utilise du processeur Apple et c'est même pas nécessaire pourquoi ? parce que du jour au lendemain ils ne peuvent pas dire allez les gars hop on passe tous sur ARM et démerdez-vous mettez vos applications un jour donc ils sont obligés de faire une version comme ça une zone temporaire entre guillemets durant laquelle les développeurs vont pouvoir mettre leur application compatible iOS si c'était une application Mac leur application Mac compatible iOS et du coup petit à petit hop la frontière devient de plus en plus floue entre qu'est-ce qu'il y a une application iOS qui fonctionne sur ARM qu'est-ce qu'il y a une application Mac qui fonctionne sur Intel et quand la frontière aura totalement disparu Apple dira bon ben voilà maintenant les Macs fonctionnent avec des processeurs ARM et ça réellement c'est le futur donc d'ici 2-3 ans 4 ans peut-être 5 ans même je suis persuadé qu'on verra des Macs arriver avec des processeurs ARM mais d'abord il faut passer par la phase où les applications sont développées aussi bien pour un processeur ARM que pour un processeur Intel je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très vite ciao ciao